Alors bonjour à tous, nous devons ici trouver un domaine de définition, c'est-à-dire les valeurs possibles que l'on peut utiliser ici pour x afin que la fonction soit définie. Donc la fonction f est telle que f de x égale logarithme de logarithme d'exponentiel de x moins 4. Alors dans un premier temps, on sait que logarithme de grand x existe, donc existe, si x est strictement supérieur à 0. D'accord ? C'est une première condition. Il faut que x soit strictement supérieur à 0. Ici, vous voyez, vous avez un logarithme d'une quantité, donc il faut que cette quantité soit strictement supérieure à 0. Donc il faut que exponentiel x moins 4 soit strictement supérieur à 0. Ça, c'est la première condition. Mais ensuite, on a le logarithme de cette expression, et il faut que cette expression aussi soit positive, puisque c'est le logarithme d'une grande valeur que je peux appeler y, par exemple. Il faut que grand y soit positif. Donc il faut que logarithme de e de x moins 4 soit strictement supérieur à 0. Donc on va essayer de résoudre ces deux inéquations, afin de déterminer, bien sûr, le domaine de définition. Alors ici, je prends exponentiel x moins 4. Allez, je vais résoudre quand est-ce que exponentiel x moins 4 est strictement supérieur à 0. Donc je transpose le moins 4, ça fait exponentiel x strictement supérieur à plus 4. Ensuite, j'applique la fonction logarithme, logarithme de exponentiel x supérieur à logarithme de 4. Alors, j'ai le droit d'appliquer la fonction logarithme, sans changer ici le sens de l'inégalité, parce que la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Regardez, si, un petit rappel, si je représente la fonction logarithme, y est égal à logarithme de x, et bien si vous prenez un a qui est plus petit que b, vous voyez, vous prenez un a qui est plus petit que b, ln de a sera plus petit que ln de b. Et pourquoi ça ? Pourquoi si vous prenez a plus petit que b, le fait de mettre ln de a, ça sera plus petit que ln de b ? Tout simplement parce que la fonction y égale lnx est croissante sur l'intervalle 0 pas pris plus l'infini. D'accord ? Donc quand vous mettez ln ici, vous ne changez pas, et si vous voulez justifier, vous mettez car la fonction qui a x associé lnx est croissante sur 0 plus l'infini. Donc ici, ln de e de x, ça fait x. Donc voilà, il faut déjà que x soit supérieur à logarithme de 4. Je vais commencer par faire un petit axe, d'accord ? Un axe des valeurs de x possible. Ici, c'est moins l'infini, plus l'infini. Il faut que x soit supérieur à ln de 4. Donc ici, je vais placer mon logarithme de 4. D'accord ? Donc les solutions, ce sera de logarithme de 4 exclu, parce que c'est strictement supérieur jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je vais traiter la deuxième inéquation. Alors, il faut que logarithme de exponentielle de x moins 4 est supérieur à 0. Alors, on peut transformer 0 en logarithme de 1, puisqu'on sait que logarithme de 1 faut 0. Si ln de a est supérieur à ln de b, alors a est supérieur à b. Je résous cette inéquation, je transpose expo x supérieur à 1 plus 4, ce qui fait expo x supérieur à 5. j'applique la fonction logarithme de x supérieur à logarithme de 5. Ici, ça s'élimine. Et j'obtiens que x doit être plus grand qu'à ln de 5. Donc, je peux le dessiner. Je mets ici logarithme de 5 jusqu'à plus l'infini. Alors, il faut tenir compte des deux conditions, puisqu'il y avait deux inéquations. Eh bien, il y avait deux, ici, deux intervalles possibles. x doit être plus grand qu'à ln de 4. Donc, x doit être dans l'intervalle bleu. Mais en même temps, x doit être plus grand qu'à ln de 5. Donc, le domaine d'études, on appelle ça, ce n'est pas un domaine d'études, parce que le domaine d'études, c'est pour quand on résout une inéquation ou une équation. Ici, ce serait un domaine de définition. Le domaine de définition, c'est donc la partie commune des solutions des deux inéquations. Et ça fait simplement ln de 5 plus l'infini. D'accord ? Donc, voilà. Pensez que quand vous avez un logarithme, il faut que l'intérieur d'un logarithme, le contenu, soit positif. Mais ici, il y a deux logarithmes. Donc, il y a un premier logarithme, il faut que ça, ça soit strictement supérieur à zéro. Il y a un autre logarithme, donc il faut que ça, ça soit supérieur à zéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Alors, aujourd'hui, c'est un jour sympathique, puisqu'on atteint les 30 000 abonnés, sans doute ce soir. Alors, on va continuer sur notre lancée. Donc, n'hésitez pas, on va bientôt faire des lives. S'il y a des choses qui vous intéressent, pour développer, mettez-le moi en commentaire. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le site, vous pouvez aussi mettre des commentaires. N'hésitez pas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501